En 2016, nous nous sommes adressés à M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, et nous avons envoyé une copie de notre message à M. Ban Ki-moon, à messieurs et madame James Stantelberg, secrétaire général de l'OTAN, Jim Yong Kim, président de la Banque mondiale à l'époque et remplacé actuellement par M. David Malpass, madame Christine Lagarde, directrice générale du FMI, actuellement remplacée par Kristalina Georgieva, à madame Nko Sazana, de la Mini-Zuma, la présidente de la commission africaine, que vous avez remplacée, à Nabil Arabi, secrétaire général de la Ligue arabe. Nous avons envoyé une copie à Justin Trudeau et à Naziboutuera à l'époque. L'objet de notre initiative internationale à l'époque, en 2016, c'était l'initiative Brina pour l'Algérie. Nous rappelons, pour toutes les personnes qui nous écoutent, la signification de Brina. B, c'est pour base. R-I, c'est richesse. M, c'est naturel. A, c'est algérienne ou africaine, selon le contexte. Donc, c'est une initiative, le nom de l'initiative est codifié sous la pronime Brina. Même si tout ce que nous avons écrit à l'époque est important, nous rappelons, dans un souci d'efficacité, d'efficacité de l'usage de notre temps et du vôtre, nous rappelons quelques points, juste quelques points. Donc, à M. Bankimou, nous avons demandé, sous votre autorité, je vous demande, de déléguer une mission pour l'étude et l'évaluation des risques de violences populaires en Algérie et de l'embrasement sous-régional. De charger cette même mission, d'évaluer les risques liés à la présence des forces de l'OTAN et autres forces internationales dans la région. D'agir auprès de la Banque mondiale, laquelle, sous le droit à l'information des citoyens et des peuples, prônait dans sa politique d'accès à l'information pour qu'elle rende publique toutes les informations et l'étendue des accords signés entre cette institution et l'État algérien. D'agir auprès de la Banque mondiale pour mettre en œuvre un canal de communication entre les citoyens algériens et son comité d'appel, dont actuellement, pour l'occasion, c'est un canal de communication entre tous les Africains et son comité d'appel, qu'elle rende publiques les études d'impact environnementaux des projets de catégorie A d'exploitation des grèges de ciste en conformité avec ces recommandations. Bon, nous allons revenir sur les études d'impact environnementaux à travers l'absence des principes de l'équateur dans votre, je l'écarte, dans l'optique d'Afrique 2063. Donc, dès à présent, nous vous signalons l'absence des principes de l'équateur dans votre projet fictionnel d'Afrique 2063. D'agir auprès du Fonds monétaire international pour qu'il fasse preuve de transparence en divulguant d'une façon intelligible par les citoyens de la position nette de l'Algérie. Actuellement, nous généralisons la divulguation de la position nette de l'Algérie et à celle de tous les pays africains. Et dans notre cas, pour être plus précis, par la divulguation de la position nette et des accords signés entre l'UFMI et toutes les anciennes colonies françaises en Afrique, actuellement sous la botte du roi de France, le président Emmanuel Macron, qui vous a écrasé, qui a fait de l'Union africaine, de sa commission, vraiment, pour rester dans les termes corrects, de concert avec le Canada et d'autres pays. Nous précisons bien de concert avec le Canada et d'autres pays. lancer une initiative internationale de déclaration préliminaire de responsabilité sociale des entreprises « Business Social Responsibility » avant la mise en œuvre de tout projet économique et financier par les firmes multinationales. Donc, à M. Ban Ki-moon, nous avons demandé, sous votre recommandation, je vous demande de lancer l'indépendance, le projet pour l'indépendance monétaire de l'Assemblée CFA et inviter les autorités publiques françaises à reconnaître les désastres contre les peuples africains et leur droit régalien de frapper leur monnaie afin de rendre la coopération sous-régionale économique plus efficace à même d'améliorer la situation des pays du Sahel. D'intervenir auprès de l'Organisation mondiale du commerce afin de clarifier l'interaction entre le droit d'accès à la mer au pays ne disposant pas de littoral et le statut de la nation la plus favorisée. Nous insistons sur ce point. D'intervenir auprès de l'Organisation mondiale du commerce afin de clarifier l'interaction entre le droit d'accès à la mer au pays ne disposant pas de littoral et le statut de la nation la plus favorisée. Nous allons revenir. Parce que le droit d'accès à la mer et le statut de la nation la plus favorisée sont des instruments extraordinairement dangereux. A insister cette organisation, c'est-à-dire l'OMC, à rendre public les contrats susceptibles d'être classés par jurisprudence comme odieux. Les contrats classés par jurisprudence par odieux, nous vous donnons un exemple dès à présent, avant de les entamer. Le contrat de la Chine avec les autorités de la République démocratique du Congo, l'exahir, concernant l'exploitation des richesses naturelles de la République démocratique du Congo. Il avait fallu, c'était un contrat signé sur un siècle, 99 ans exactement, c'est ce qu'on appelle un contrat éternel. Il est classé comme odieux par l'Organisation mondiale du commerce. Odieux n'est pas de la littérature, c'est un qualificatif juridique. Il avait fallu la bagarre entre les USA et la Chine devant l'ORD, l'organe des règlements différents de l'OMC, pour que ce contrat soit annulé, du moins formellement. L'Algérie est dans cette perspective. Tous les contrats qui seront signés, qu'elle a signés récemment, sont qualifiés d'odieux. Nous les qualifions d'odieux et nous pouvons le démontrer, bien sûr. Ça, c'était en 2016. En 2020, en mars 2020, à vous, M. Fakir Mohamed, nous avons envoyé une lettre avec un dossier, une étude complète. L'objet pour l'émancipation des Africains et des Africains. Le premier point, c'est l'esprit de l'Union africaine. Nous l'avons dit à l'époque, nous vous le répétons maintenant, l'esprit des pères fondateurs de l'Union africaine. Vous le disons. C'est un extrait que nous vous relisons. La dette des Africains et des Africains envers les Algériens et les étrangers qui les ont aidés à se libérer est une recouvrable créance historique et morale. Si, dans l'esprit de l'Union africaine, cette référence au don de la patrie algérie à toute l'Afrique et à toute l'humanité est absent, M. Fakir Mohamed Moussa vous conviendrez avec nous que nous allons continuer à démolir la charte de l'Union africaine. Depuis le début des processus de déstabilisation de l'Afrique, la nation algérienne a répondu à l'indignité politique par la dignité patriotique. C'est la raison qui fait qu'elle doit être de nouveau l'exemple pour toutes les autres nations et peuples d'Afrique. Actuellement, en 2021 et bientôt 2022, la nation algérienne a les moyens de devenir la locomotive de la libération de la fuite. de la fuite. La fuite